Il est tout juste 20h hier soir dans le centre historique de Vienne, quand un homme lourdement armé tire sur la foule. J'ai vu le terroriste. Il avait un long fusil. Il a tiré sur les gens à l'extérieur des bars et des pubs. C'était une soirée spéciale, la dernière avant le confinement, et beaucoup de gens voulaient en profiter. Très rapidement, des dizaines de policiers sont dépêchés sur place. Une nouvelle fusillade éclate. Des coups de feu ont été tirés, au cours desquels un policier a été grièvement blessé. Il est actuellement opéré à l'hôpital. Le terroriste est filmé à plusieurs reprises, armes à la main, déambulant dans les petites rues de la capitale autrichienne. Neuf minutes seulement après le début de l'attaque, il est abattu par les forces de l'ordre. Le terroriste était équipé d'une ceinture d'explosifs qui s'est révélée factice et d'un fusil d'assaut. Le terroriste était un sympathisant du groupe Etat islamique. A cet instant, les autorités autrichiennes en sont convaincues. Un deuxième terroriste a réussi à prendre la fuite. C'est le début d'une longue chasse à l'homme qui durera toute la nuit. « Restez chez vous si possible, vous ne devez pas quitter la maison, même pour aller travailler. » Après vérification, il n'y avait finalement qu'un seul assaillant hier dans les rues de Vienne. Un homme, bien connu des services antiterroristes autrichiens. Il s'agit de Khrush Tinfej Joulai, un autrichien de 20 ans, originaire de Macédoine. « Le suspect avait déjà été condamné en 2019. Il a été condamné pour avoir essayé de rejoindre Daesh en Syrie. Une peine de prison de 22 mois, mais un tribunal lui a accordé une libération anticipée. » Une libération anticipée après seulement 7 mois de détention. L'assaillant aurait réussi, selon les autorités autrichiennes, à tromper le programme de déradicalisation qu'il suivait. Hier, en moins de 9 minutes, il a tué 4 personnes et blessé 15 autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada